... Voilà, alors Pierre-Jacques, vous contribuez depuis pas mal d'années à la réalisation d'événements professionnels, mais vous êtes là ce soir pour deux choses. On va parler d'un anniversaire. C'est quoi cet anniversaire ? C'est les 100 ans que nous devons fêter, même si ça ne se voit pas forcément. Ça ne se voit pas, vous ne les faites pas ? C'était les 100 ans du syndicat de la mode et de l'habillement dans la région Rhône-Alpes, qui a été créé en mai 1916 à Lyon. Et donc, avec notre équipe, nous avons célébré cet anniversaire en éditant à cette occasion un magazine des 100 ans qui a été fait avec les maisons lyonnaises, puisqu'on l'ignore souvent, mais depuis 100 ans, c'est plus de 1000 marques qui ont leur siège social dans la région Rhône-Alpes. 1000 marques de mode avec lesquelles nous avons 1000 marques de mode. Et on le trouve où ce catalogue ? Alors il est en vente auprès du syndicat de la mode et de l'habillement Rhône-Alpes, et chaque entreprise aussi en a eu à disposition. L'école sub de mode que j'ai vue également dans votre public en a été partenaire. Elle le diffuse également. Donc la diffusion est lyonnaise. Pierre-Jacques, on va parler aussi d'une élection. C'est tout neuf, c'est ça ? Je parlais tout à l'heure de l'école sub de mode, mais Lyon est riche en école de mode. Et effectivement, depuis quelques semaines, j'assure aussi la présidence de l'université de la mode, mode à Lyon, l'association qui vient en soutien à la filière universitaire, qui elle est un peu plus récente, elle a 25 ans, mais elle forme chaque année à peu près 150 étudiants de la licence pro jusqu'au master 2 de l'université de la mode. Et là, vous en voyez passer du beau monde finalement ? On voit passer du beau monde et des jeunes qui ont ensuite de très beaux parcours dans les maisons de mode, un peu dans la région, beaucoup en France, et encore plus à l'étranger. Prochain événement que vous allez couvrir, prochaine actualité, Pierre-Jacques ? Prochaine actualité, nous accompagnons toujours la nouvelle équipe qui a repris le marché de la mode vintage, bien sûr, au mois de mars, que nous préparons déjà. Déjà. On sera présent nous aussi au marché de la mode vintage. Merci d'être passé dans le supplément. Ça m'a fait très plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada